Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Angelo, votre enseignant d'italien. Aujourd'hui, intéressons-nous au verbe réfléchi, au verbe pronomino, mais dans le cas où il s'utilise avec des verbes modo. Et on va voir une particularité tout à fait propre à la langue italienne. Je dois me laver. Comment est-ce que cela se forme en italien ? Nous avons deux possibilités. Io mi devo, devo, donc le modal, je dois, lavarer, ou bien io devo lavarmi. Comme vous voyez, le COI se place soit avant le verbe conjugué, avant le verbe modal conjugué, soit en fin de verbe action, c'est-à-dire en fin de l'infinitif. Je me dois laver, si nous traduisions littéralement, ou je dois laver, me. Voilà la particularité. Prenons un autre exemple. On va demander à Giovanni à quelle heure il doit se lever demain. A que hora devi alzarti domani ? La même manière de lui demander la même chose serait Giovanni, à que hora ti devi alzare ? Vous voyez que la position du ti peut être double, ou en tout cas peut-être l'une ou l'autre, soit après l'infinitif, soit avant le modal. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça c'est valable, quel que soit le verbe modal utilisé, verbe modal volere, potere, dovere, et que nous avons en italien, contrairement à la langue française, la possibilité de faire bouger l'article, soit avant le modal, soit après l'infinitif qui va définir notre action. Voilà ce qu'il fallait retenir sur cette leçon des verbes modo, et de leur conjugaison en forme réfléchie. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt sur GZ School. GZ School